salut à tous c'est xary on se retrouve sur eclipsia.com pour la suite de l'analyse de l'update 6.79 qui est sorti sur dota 2 je vous rappelle que là je vais faire un petit tour rapide de des grosses modifs qu'il ya eu sur certains héros mais si vous voulez avoir le changelog complet je vous invite à aller tout simplement sur le site eclipsia.com regarder la news et vous avez tous les toutes les infos tous les chiffres donc voilà alors on va s'intéresser aux clings qui a subi une petite modification sur ses flèches de feu qui font maintenant plus de dégâts donc 60 dégâts supplémentaires au level maximum le coup en mana qui est passé de 8 à 10 et surtout la possibilité d'attaquer une cible sous immunité magique avec les flèches de feu donc clairement vous voyez que là j'active la bkb mais je peux quand même utiliser les flèches de feu par dessus donc ça c'est clairement un très bon bœuf pour clings on va passer ensuite aux disrupteurs son ultimate on va s'attarder sur son ultimate l'ultimate qui fait maintenant plus de dégâts au maximum donc on passe de 270 à 300 donc ça fait quelques quelques dommages en plus mais surtout un effet avec la ganim scepteur alors concrètement qu'est ce que ça fait et bien ça va silence les items ainsi enfin en plus de silence les sorts donc vous allez vous retrouver un petit peu avec un doom de zone ce qui est complètement fumé on est d'accord en plus l'ulti avec à ganim sceptre va durer deux secondes supplémentaires donc on va tout de suite tester ça vous voyez que là j'utilise mon outil je ne peux pas faire de sort et je ne peux pas non plus utiliser blacking bar je suis totalement silence donc ça c'est un très très bon bœuf clairement avoir un doom de zone c'est un petit peu opé voilà on passe ensuite à la draw ranger son aura qui est un petit peu modifié on a une valeur un petit peu plus grande donc 36% de l'agilité du héros qui est redistribué pour l'aura donc c'est un petit peu plus qu'avant par contre là la compétence n'est plus activé sur les creeps de base avec ce creep là ne possède pas l'aura par contre si j'active le sort hop le creep range les tous les creep range de la map 1 vont bénéficier de de ce bonus et donc ça va vous permettre si vous l'activez de mieux push évidemment vous allez voir tout donc là par contre le sort pendant 30 secondes est activé donc voilà si je leur active vous voyez que là le creep range a activé donc là c'est une mécanique qui va falloir il va falloir que vous appuyez sur le sort pour faire push et vos lanes par contre quand vous avez appuyé sur le sort bah clairement tous vos creep range vont être sous stéroïdes donc ça ça peut être vraiment très pratique pour push et voilà ensuite on passe enfin à l'énigma qui a eu quelques petites modifications sur cette mid naples et surtout un effet aussi pour la ganim scepteur enfin un effet pour l'ultimate avec la ganim scepteur donc la mid naples a été un petit peu buff c'est à dire que les dégâts maintenant au maximum sont de 7% des pv totaux au lieu de 6% auparavant et puis avec la ganim on va avoir un changement c'est à dire que l'ultimate va lui même activer mid naples 1 le level le level q courant de mid naples mais en plus donc c'est à dire je vais tout simplement vous faire un exemple voilà je pose la ganim je vais faire un black hole sur ces centaures on va regarder leur vie à la fin du black hole voilà donc là le centaure a perdu environ 300 hp si j'utilise la ganim si je récupère la ganim en plus voyez je vais je vais faire juste le la même chose et la mid naples est activé en même temps que le black hole voilà et donc là on voit que le centaure a perdu environ 700 hp donc quand même beaucoup plus sachant que ça ne vous empêche pas d'utiliser mid naples en plus avant donc si vous voulez si vous voulez le faire d'ailleurs c'est bien mieux activer mid naples puis black hole et vous allez avoir entre guillemets 2 mid naples en même temps voilà vous voyez que là le centaure a perdu beaucoup plus de vie et qu'il est presque enfin il est en dessous de mid life donc voilà clairement un très bon boeuf pour enigma je pense la ganim sceptre qui est toujours un item assez intéressant à faire puisqu'il donne des stats et qui se compose d'objets peu cher 1000 1000 1000 et 1200 donc donc pour moi c'est un boeuf assez intéressant voilà pour ces quatre héros on se retrouve à la page d'après avec d'autres héros tarpus